Bonjour à tous. Aujourd'hui, la une de l'actualité, c'est bien sûr le coronavirus. Souvenez-vous, j'étais l'un des premiers, un dimanche soir, à alerter l'opinion et le gouvernement sur l'importance de cette épidémie. Il ne s'agissait pas dans mon esprit, contrairement à ce que disent les journalistes, certains, d'affoler les Français. Tout au contraire, c'était de prendre la mesure du phénomène pour pouvoir agir en amont. Et on a perdu beaucoup, beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps et c'est pourquoi maintenant que l'épidémie est en Italie, c'est-à-dire tout proche de chez nous, je redemande avec tous les experts en santé publique de Debout la France, et nous avons beaucoup d'infirmières, d'aides-soignants, de médecins, de chercheurs dans notre mouvement, qui m'ont tous dit la même chose. Il faut éviter deux dangers. Il faut éviter la peur ridicule, mais il faut éviter aussi la légèreté, l'inconscience. Il faut oser dire les choses. Alors qu'est-ce que nous proposons concrètement ? Nous proposons d'abord de rétablir le contrôle aux frontières. Je l'avais demandé il y a un mois déjà. Il ne s'agit pas de tout bloquer, il s'agit de mettre en place un document de traçabilité pour tous les voyageurs qui viennent de zones où il y a l'épidémie. Ce document de traçabilité, comme on fait quand on arrive aux Etats-Unis ou inverse, permettrait de savoir où on a été et où on va aller, de manière à retrouver les personnes. Et éviter d'ailleurs le confinement de régions entières, qui bien évidemment n'est pas souhaitable, la quarantaine. Mais si on ne prend pas les mesures maintenant, oui, on risque d'avoir la quarantaine demain et la désorganisation complète du pays. Donc ce n'était pas quand même trop demandé que d'avoir un formulaire qui permette de surcroît, d'avoir des tests de dépistage accélérés. C'est pourquoi je demande solennellement au gouvernement de prendre la mesure de l'épidémie et de mettre en place à la frontière franco-italienne un document de traçabilité et des dépistages très faciles, qui permettront au moins d'améliorer les choses. Le second point, ce sont nos personnels de santé. On nous dit, et souvent j'entends les experts disent, oui tout ça, ça ne sert à rien, il ne faut pas bloquer les passages, l'économie mondialisée, parce que derrière il y a des histoires de gros sous. Mais ils disent quand même qu'il faudrait que le système hospitalier français soit prêt. Prêt, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, le ministre de la Santé, le nouveau là, a indiqué que les masques étaient périmés et qu'il fallait faire avec. On peut quand même offrir à nos infirmières, nos aides-soignants, nos médecins, de la médecine libérale, comme de l'hôpital public ou privé, des masques qui ne soient pas périmés. On peut organiser l'accueil futur dans nos hôpitaux, qui sont aujourd'hui débordés. Imagine-t-on ce que serait l'apparition du coronavirus dans notre pays, si sur un système hospitalier comme le nôtre ? Le président des urgences, M. Pelou, a indiqué qu'en Ile-de-France, ce serait dramatique. Alors, encore une fois, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. À Debout la France, nous sommes des gens sérieux. Et je n'accepte pas que parce que j'ose proposer des solutions, immédiatement, certains journalistes disent qu'on affole. En fait, on nous interdit de parler de tout sujet. Oui, il y a des solutions concrètes, traçabilité, contrôle, test, préparation de l'équipe hospitalière, approvisionnement en masque. Et puis, dernier point, ce que je réclame depuis des années, mais je vois qu'il y a des articles, ça y est. La relocalisation des principes actifs des médicaments, c'est-à-dire du cœur des médicaments, qui ont été délocalisés pour la recherche du profit en Chine et en Inde, pour 60% d'entre eux, 80% en dehors de France et d'Europe, et qui posent un vrai problème d'approvisionnement, mais qui n'est pas nouveau et qui a été caché depuis des années. Donc, en un mot, à Debout la France, nous proposons avec nous, nos experts en santé publique, un vrai plan. Et si nous étions au pouvoir, je pense que les Français auraient moins peur, parce qu'ils sauraient qu'à la tête de l'État, il y a des gens sérieux, de bon sens, qui veulent agir et qui ne sont pas prisonniers d'un dogme. Le dogme, vous le connaissez, et je finirai par cela. C'est la fameuse Commission européenne qui a dit « Surtout, vous n'avez pas le droit de contrôler vos frontières. » Donc, encore une fois, c'est un dogme qui l'emporte sur l'intérêt général. Eh bien, avec Debout la France et avec nous, nous voulons que l'intérêt général, le bon sens, l'emporte sur les idéologies, les dogmes, qui font faire tant de bêtises à nos gouvernements. Et si on agit maintenant, on n'aura pas à agir plus tard. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Relayez le plus possible cette vidéo, car on n'a pas le droit de parler de ce sujet. C'est un sujet tabou. Il faut que les Français sachent ce qui se passe et comment on peut éviter le pire.